Hanno Online, alors ça, on va la mettre parce que ça n'existe plus, Hanno Online est mort. Pourquoi c'est important de faire ça ? Alors, je l'ai publié le 26 juillet 2014, tu vois ce jeu, et c'est un jeu qui n'existe plus, qui était disponible sur internet, tu pouvais aller sur le site et jouer directement. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir cette vidéo-là, parce qu'il n'existe plus le jeu, tu ne peux plus jouer. Et à part sur YouTube, tu peux retrouver quelques vidéos, et c'est vrai que j'avais fait la présentation, et j'ai beaucoup joué à Hanno, à Hanno, à tous les Hanno. On peut déjà remarquer qu'en deux ans, j'ai pris un gap quand même, niveau parole dans le micro, parce que sur les premières vidéos qu'on a vues ensemble, là, c'est violent. Après voilà, ça reste le principe d'un Hanno, hein. Donc tu construis ta petite ville, tu fais ça, et c'est plutôt chouette, quoi. Je note quand même, je ne sais pas si vous allez le voir ici, parce que c'est un peu petit, je vais le mettre en plus grand, je note quand même que j'ai fait un jeu de mots avec Nero et Online, c'est Nero Online. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut ce que ça vaut. Après voilà, c'est très basique, mais c'est un jeu qui n'existe plus, réellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un jeu. Après, quand on fait certains jeux sur YouTube ou quoi, tu as des jeux qui sont en physique, donc les gens peuvent le retrouver. Ça c'est un jeu, on ne peut pas le retrouver ni en physique, ni en quoi que ce soit. Et avoir fait cette vidéo, ça laisse quand même une trace du jeu. 5496 vues, voilà, ce n'est pas incroyable. Je suis d'accord, mais elle est toujours sur ma chaîne. L'équivalent de ce jeu-là, c'est ça, c'est Forge of Empires, en fait. C'est où tu construis ta ville un peu médiévale et tu passes les époques. Bon, évidemment, Forge of Empires, tu passes l'époque contemporaine, et puis c'est une époque futuriste, mais tu démarres vraiment là, et tu as un moment, au niveau de la Renaissance, où tu avais justement ça. Bon.